Vous êtes à l'écoute de Radio Rennes et Radio Évasion, c'est l'heure de votre rendez-vous pluriel. Une émission enregistrée aujourd'hui en public, préparée et animée par Renan Manuel et Loïc Turmel. Pluriel, installé au café-hôtel-restaurant le Victoria à Rennes, avenue Janvier, avec l'équipe de Place de la Gare et sous la houlette de Gérard Jubot et son houpier. Tiens, parlons de beaux mots, le houpier. Qu'est-ce que ça coule le houpier ? C'est l'équipe d'ici de Place de la Gare et du Victoria qui nous accueille. Alors, merci bien sûr à Gabrielle Aubert, notre boss. Merci à Muriel, à Alizé, à Christine qui sont là, à Philippe qui réalise l'émission, à Gérald qui la filme. Merci à Mathieu Ramage que l'on a découvert peut-être il y a quelques émissions et que l'on va retrouver tout à l'heure pour nous parler de slam, de musique, de piano. Puis merci à nos invités. Radio Rennes, c'est la radio du livre. On retrouve donc des libraires, des auteurs, des éditeurs. Et puis on retrouve Loïc Thurmel qui est en train de lire un livre là d'ailleurs. Il est en train d'écrire en même temps. C'est un manuscrit. Bonjour Loïc. Bonjour Renan. Ça va bien ? Ça va très bien. On va s'en aller à Château-Giron, à Rennes et de nouveau à Château-Giron. Deux femmes à Château-Giron, un homme à Rennes qui nous fait penser un petit peu à l'Écosse d'ailleurs avec un imaginaire argilien à souhait. On va commencer par Camille Accard parce que je sais qu'elle adore la radio et qu'elle est très très contente, très heureuse d'être là. Et puis on va saluer en même temps Bernadette de Sage qui n'est pas loin avec une gang de lectrices de premier ordre qui soutient souvent les choix d'ailleurs de Camille Accard. Bonjour Camille. Bonjour. Je vais essayer de ne pas m'exprimer trop longtemps. Vous savez bien, je suis très bavarde. En 2023, 30 ans de librairie. C'est pas mal quand même. Radio Rennes a fêté l'an passé ses 40 ans. 30 ans d'une librairie, donc commencé en 93. Comment on commence à faire une librairie en 93, Camille Accard ? C'est la réalisation d'un rêve, un petit peu plus tôt que prévu. Mais je me suis lancée en 20 ans. Vous faisiez quoi ? Vous aviez envie de quoi ? C'était votre univers familial, culturel ? C'était quoi ? Non, c'est en première. Je me suis posé des questions comme toutes les grandes questions qu'on se pose, des questions existentielles. Et je me disais mais quel métier me plairait ? Je me pose toujours des questions, je lis beaucoup. Et donc j'avais pensé évidemment à un documentaliste, mais je me suis dit peut-être qu'on ne lit pas forcément ce qu'on souhaite. Donc après, la librairie m'est venue à l'esprit. Là, je me suis dit je vais pouvoir lire ce que je veux. Est-ce qu'il y avait un livre à l'époque ? Un livre en particulier que vous portiez au nu, qui était sur la table de chevet ou que vous conseillez à vos voisins ? Je ne parle pas d'aujourd'hui, mais quand vous aviez l'envie de créer cette librairie, il y avait un livre peut-être déclic ? Quand j'avais 12 ans, j'ai lu Le Comte de Montecristo, en abrégé bien sûr. Et j'ai aussi beaucoup aimé les écrits de Maupassant. Oui, ça va, c'est bien. Effectivement, ça donne envie de continuer. Loïc ? Oui, alors une librairie qui est située à Château-Giron, effectivement, ce n'est quand même pas Rennes. Le public, les clients viennent... Vous avez des clients locaux, des Castel-Gironais, puisqu'on les appelle comme ça je crois. Disons que si je tiens, c'est parce que j'ai de grands fidèles. Oui. Il y a un bon réseau de lecteurs sur Château-Giron qui fréquentent la librairie. Puis c'est devenu un lieu de partage, en fait. Et on partage pas seulement sur les livres. C'est un lieu de confidence aussi. Alors ce lieu est absolument magique. C'est une petite niche dans une vieille rue, la rue de la Saunerie. Mais c'est vrai que Loïc, tout à l'heure, m'a posé une question et je n'y avais même pas pensé. Loïc, je te laisse la poser parce qu'effectivement... On pourrait penser que c'est un bouquiniste au Vieux Livre. Alors pourquoi ça s'appelle au Vieux Livre ? Parce que lorsque je suis arrivée dans la ville de Château-Giron pour faire une étude de marché, j'ai trouvé cette petite cité de caractère charmante. Et puis aussi, comme je me lançais un peu comme ça, j'ai commencé à faire du neuf et de l'occasion. Donc c'est pour ça que j'ai appelé au Vieux Livre. Et finalement, le neuf me prenant tout mon temps, j'ai cessé l'occasion. Et ça s'appelle toujours au Vieux Livre. Oui. Bah oui, on ne charge pas une équipe qui gagne. Et voilà l'explication. Alors avant d'aller faire un tour au bistrot, au café littéraire, si j'y tiens, un mot simplement pour vous présenter d'un mot très rapidement. Stéphanie, Simon, vos univers de livres à vous, auteurs et éditeurs. Le premier livre que vous avez aimé ? Ce n'est pas très objectif. Bonjour à tous, déjà. C'était Umberto Eco, Le nom de la rose. Donc un superbe roman qui décrit... C'est le seul... Non, qui décrit... Je me souviens... En plus, Jean-Jacques Hannault a fait un superbe film, très fidèle. Il s'est entouré de médiévistes, justement. Il y a plein d'anecdotes très intéressantes. Et c'est vrai que c'est le seul livre où je me souviens, quand je me rentrais de la fac, je me précipitais pour lire les pages suivantes. Et je me souviens de l'incendie de la bibliothèque dans ce livre qui est fabuleux. Et voilà, ouais, c'est vraiment superbe. Alors on saura pourquoi tout à l'heure, parce que vous allez nous parler de votre parcours de médiéviste, justement. Simon, qu'est-ce qui donne envie de devenir éditeur ? Je ne sais pas trop. Je pense qu'on aime le livre de manière générale. Et c'est vrai que moi, ça a été une succession de stages. D'abord en librairie, puis ensuite dans l'édition, qui l'ont fait qu'eux. Après, si je devais donner un livre, je monterais vraiment... J'ai toujours lu, en fait, d'aussi longtemps que je me rappelle. Et c'est vrai que, gamin, j'avais vraiment une fascination pour le livre d'un auteur qui s'appelait Tommy Ungerer, qui a fait Les Trois Bandits et des choses comme ça. Et c'est vrai que je crois que je ne comprenais même pas 10% de ce qu'il me racontait. Ou même Otto, qui raconte la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, j'ai toujours été fasciné. Et puis, c'est des livres qu'on peut relire, qu'on peut redécouvrir. J'ai même été voir son musée depuis à Strasbourg. Et c'est vrai que, voilà, je crois que c'est une somme de livres. Ce n'est pas qu'un seul. Je crois que c'est très dur de dire qu'on aime un livre plus que d'autres. Nos goûts changent. On change aussi. Votre maison d'édition s'appelle Argyle. On en parlera tout à l'heure du titre également, avec de très belles illustrations des unes qui sont absolument magnifiques. On va au café ? On va au café. C'est une chanson d'un auteur que l'on aime beaucoup sur Radio Rennes, M. Alain Leprest. Mais ce n'est pas Alain Leprest qui chante là, c'est Hervé Villard. Hervé Villard, il faut le découvrir quelquefois sous une autre facette, le café littéraire. Mon café littéraire, c'est devant le cimetière et le libraire du coin. Vaut mieux aller en face, chercher la dédicace d'un académicien. Juste après la virgule, ce troquet qui recule à mesure qu'on s'approche. Où l'arbre sur le seuil selle comme un recueil, ses feuilles de brouillant. Et où ses branches peignent en ombre sur l'enseigne, le chapeau de Villon. Hervé Villard sur Radio Rennes qui chante Alain Leprest pluriel est installé cette semaine au café-restaurant-hôtel Le Victoria à Rennes. On accueille aujourd'hui parmi le public une classe de l'IBEB formation d'ailleurs qui est installée, R.U. Charles Génaud à Rennes. On les remercie d'être là d'ailleurs, ils sont bien sûrs. Applaudissez-nous, applaudissez-vous. Mathieu Ramage qui est notre invité que l'on entendra tout à l'heure aussi chanter ou slammer puisqu'il vient du slam. Et Alain Leprest, ça fait partie de tes auteurs de références aussi qui donnent envie d'écrire peut-être ? Clairement, j'ai connu Leprest assez tard. Je ne connaissais pas du tout, je n'en avais pas entendu parler. Quand j'ai fait mon ancien projet qui s'appelait Silence, j'ai rencontré un vieux de la vieille, son éclairagiste qui était de son très très bon copain, Michel, qui m'a dit « Mais tu me fais tellement penser à Alain, tout ça. » Et du coup, il m'a dit « Va écouter, va voir ce qu'il fait, tout ça. » Et j'ai écouté et là, révélation quoi. Un grand auteur, un univers incroyable, qui n'a pas été, je trouve, connu comme il aurait dû l'être parce que vraiment, en termes d'auteur de chansons, je... Exceptionnel. Oui, exceptionnel. Est-ce qu'il en avait envie de toute façon ? Est-ce qu'il en avait envie, c'est vrai, peut-être. Oui, je ne crois pas. Bon, en tout cas, on l'aime beaucoup sur Radio Rennes. Stéphanie Vincent, vous allez nous parler de votre dernier livre, le guide des lieux féeriques de Bretagne, qui est sorti aux éditions Gisrault, une maison d'édition bretonne. Et vous connaissez bien ce monde parce que c'est votre passion depuis longtemps aussi. Vous parliez de la fac tout à l'heure. Vous êtes médiéviste. Comment on devient médiéviste quand on est toute petite ? Comment on se dit « Je veux parler des châteaux forts et des princesses et de l'amour courtois ? » Qui n'était point si courtois que cela, mais bon. Oui. Eh bien, en fait, c'est parce qu'on adore les histoires, justement, de fées. En fait, le monde du Moyen Âge, c'est un monde très riche où l'imaginaire est foisonnant, en fait. Je trouve que par rapport aux autres périodes, avant et après, on est beaucoup plus... Enfin, c'est vrai que l'imaginaire est moins riche puisque, par exemple, au Moyen Âge, il y a des fées, il y a des dragons, des nains, mais il y a aussi un bestiaire, des animaux, voilà, qui ont une symbolique très forte. Et justement, c'est cette symbolique qui m'a intéressée parce que j'ai étudié aussi les enluminures, c'est-à-dire les illustrations des livres du Moyen Âge. Et j'ai découvert qu'il y avait... que les enluminures fonctionnaient comme un véritable jeu de pistes avec plein de symboles cachés au niveau des couleurs, des gestes de chaque personnage. Et j'ai découvert, donc, tout un univers vraiment passionnant. Et puis, surtout, j'ai eu la chance de pouvoir toucher du parchemin avant que les manuscrits soient numérisés. Et là, on a l'impression de voyager dans le temps. Enfin, c'est pour ça qu'en fait, j'ai voulu faire ces études. – Et vous les avez poussés très loin, puisque c'est votre spécialité universitaire. Vous avez, je crois, un doctorat en histoire médiévale. Et est-ce qu'on a envie, après, d'enseigner ou bien de raconter des histoires, comme vous le dites, justement ? Est-ce que les deux vous tentent ou non ? – Je préfère surtout raconter des histoires, oui. C'est vraiment le contact, partager, transmettre cette passion, en fait, qui m'anime chaque jour. – Alors, vous allez voir, la passerelle va être facile avec Simon Pinel, du médiévisme à une partie d'Heroic Fantasy, un petit peu. Est-ce que ce qu'on appelle l'Heroic Fantasy, justement, vous aimez aussi, vous fréquentez de près ou loin ? Avec les mondes féeriques, quand même, il y a un peu de ça, quoi. – Oui, oui, bien sûr, oui. Mais c'est vrai que je ne connais pas très bien. – Alors, voilà la passerelle. Simon, la ligne éditoriale, la ligne artistique de Argyle. – On publie la littérature de genre, donc aussi bien de l'imaginaire, donc fantastique, fantaisie, science-fiction, mais aussi du roman historique, par exemple, avec « Soulevant de la liberté » de Christian Lébrier. On a publié aussi un « Polar », « Traqué », et on en publiera un autre l'année prochaine. Nous, ce qu'on souhaite, c'est à travers, justement, la littérature de genre, c'est de questionner notre monde actuellement, qui traverse quand même différentes crises, et de se poser des questions autour de l'écologie, par exemple, « La masculinité toxique », qu'on a fait, « Utopia » de notre dernière parution. C'est sur le travail de Bernard Friot et de Réseau Salaria autour du salaire universel et de la fin de la propriété privée à la mort. Donc, on essaie de se poser des questions, et des questions qui sont aussi bien dans le livre qu'on va proposer, mais aussi dans nos structures mêmes, puisque Argyle, en fait, c'est une coopérative, où tout du moins, on va le devenir là le 1er décembre. Et on est aussi bien un libraire, à mort pas à Rennes, donc éditeur, on est diffusé et distribué dans toute la France par Harmonia Mondi. Et on a aussi un pôle incubateur qui a pour but d'amener le livre sur tout le territoire, dans les quartiers, mais aussi en campagne, etc., d'aider des projets à émerger, d'autres librairies, d'autres maisons d'édition, voilà, d'amener le livre partout, parce qu'en fait, c'est peut-être ça la plus grande réussite, c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde ait accès au livre, voilà. Alors, Argyle, moi, ça me fait penser à l'Écosse, forcément, et tout ce qui va avec. Donc, alors, est-ce qu'il faut y voir aussi une autre signification dans le choix de ce nom-là ? Oui, en fait, ça, c'était l'une des trois significations qui nous plaisaient bien. La première, en fait, c'est une autobiographie d'un auteur qui s'appelle Theodore Sturgeon, qui est un auteur américain qui a fait les plus qu'Humains, notamment, qui était l'une des références principales de Stephen King, qui est un romancier extraordinaire et encore un meilleur noveliste, encore, je trouve. Et finalement, l'Argyle aussi, c'était la matière, c'était le troisième sens, c'est-à-dire que nous, on a lancé cette coopérative, on ne savait pas du tout où on allait. C'était plus des envies, des convictions personnelles aussi, bien sûr. Et on ne sait pas ce que ça va devenir. Là, on passe en coopérative, on a un lieu à Morpa, et ça va être aux gens de s'en emparer, aux lecteurs, aux auteurs, et de faire en sorte que ce lieu trace peut-être des lendemains meilleurs. Il y a une certaine fragilité dans l'Argyle. Je crois que quand on voit les briques en terre crue, quand on voit la porcelaine, on voit pas mal de choses, en fait, c'est peut-être pas si... Enfin, la porcelaine, bien sûr, on va penser fragile, mais les briques en terre crue, beaucoup moins. Mais ça revient. Ça dure dans le temps, quand même. Bien sûr, ça dure dans le temps, et puis ça peut être joli. L'Argyle, c'est une matière qui se pétrit, qui peut être aussi... On pense aux gens qui, de manière collective, vont faire ça. Je pense qu'il y a plein de sens derrière, et ça nous plaisait bien, cette idée-là de revenir à la terre, de remettre les mains dans le cambouis. Camille Accard, comment est-ce qu'on gère les choix artistiques, là aussi d'ailleurs éditoriaux, en tout cas peut-être commerciaux, de présentation d'une librairie indépendante ? C'est-à-dire où on peut, je l'espère, faire à peu près ce que l'on veut, proposer ce que l'on veut. Là, on a évoqué Vissereau ou Argyle, des éditeurs indépendants et de la région. Comment est-ce que vous faites ? Ce sont totalement des coups de cœur ? Est-ce qu'il y a des impératifs ? Est-ce qu'il y a ce qui doit quand même se vendre ? Je ne vais pas citer les best-sellers qui ne sont pas forcément les meilleurs livres, mais est-ce qu'on les met quand même en vitrine ? Comment est-ce qu'on fait pour vivre quand on est une petite librairie indépendante ? C'est un petit peu de tout. Mais c'est vrai qu'on essaie aussi de mettre en avant des petites maisons d'édition. Je pense que le plaisir d'un libraire, c'est de trouver la petite perle. Donc, ce n'est pas forcément près des grandes maisons d'édition qu'on les trouve. Mais on est obligé aussi de suivre les goûts des lecteurs. Donc, c'est très varié. Alors, la librairie n'est pas très très grande, mais il y a plein de trucs. C'est ça que j'aime bien. Alors, on a évoqué il y a peu une librairie qui vient de s'ouvrir à Rennes, rue Jules-Simon, et où tout est en hauteur. Là, on va chercher les livres avec une échelle. Chez vous, on peut parfois aller à quatre pattes. D'ailleurs, ils peuvent être très bas, mais il y a de quoi s'asseoir un petit peu partout. Comment est-ce qu'on range la librairie ? Comment on se dit, tiens, là, on va mettre ça ? Là, c'est des coups de cœur. Là, c'est pour le public plus jeune. C'est amusant à faire. C'est un tracas. C'est quoi ? Depuis 30 ans, en plus, bientôt. C'est le mot qu'il ne fallait pas me prononcer pour ma librairie, parce que ce n'est pas rangé, en fait. C'est ça que j'aime bien. Et j'aimerais bien avoir une échelle aussi. Il y a un petit escabeau, quand même, je crois. Voilà. Comment est-ce que vous gardez votre, je n'ai pas envie de dire clientèle, vos amis lecteurs et lectrices qui viennent vous voir ? C'est beaucoup de conseils. Est-ce que c'est beaucoup de commandes aussi, quand on n'a pas tout en librairie ? Comment ça se passe ? C'est beaucoup sur commandes, en effet. Ce sont de grands lecteurs, donc ils écoutent. Ils vous écoutent. Et puis autrement, il y a des lecteurs qui ne savent absolument pas ce qu'ils veulent. Donc là, ils demandent conseils. Et ça, c'est plaisir aussi de pouvoir conseiller. Et puis surtout, que ça leur plaise. Voilà, plus conseillère que vendeuse. Oui. Qu'est-ce que vous avez aimé conseiller et donc vendre, il n'y a pas très longtemps ? Votre dernier coup de cœur que vous avez réussi à imposer à quelqu'un qui disait, je ne sais pas quoi. Vous n'avez plus les pieds nickelés. Bon, vous n'avez pas le dernier mus, je ne trouve plus le nom. Donc, qu'est-ce que je pourrais acheter ? Justement, celui-ci. J'ai lu tout récemment. Voilà, le goûter du lion, parlez-nous-en. C'est sur le thème de la mort. Donc, c'est une femme qui va aller sur l'île au citron, qui est dans la mer intérieure du Japon, pour y vivre ses derniers jours. Donc, on va découvrir aussi les autres résidents. Et c'est comme beaucoup d'auteurs japonais, on ressent les odeurs, le livre nous fait vu tous nos sens, en fait. Et c'est un très, très beau texte. Et vous l'avez... Je confirme, c'est un très, très beau texte. On en a parlé juste avant, je trouve que c'est un très beau texte. Ok, bon, on le maintient. Alors, de Ito Ogawa. Je ne vois pas l'éditeur d'ici. Piqué. Piqué éditeur. Et que l'on trouve, en tout cas, chez vous, rue de la Sonnerie, donc Loïc. Au Vieux Livre, à Château-Giron. Est-ce que c'est un lieu aussi d'animation, de lecture ? Alors, je développe beaucoup les animations depuis quelques temps. Là, jusqu'à la mi-décembre, j'aurai un auteur chaque week-end. Et pour les 30 ans, j'ai l'intention aussi d'associer la musique, donc faire venir des groupes. Donc, notamment Mathieu Ramage. Oui, vous l'avez déjà fait avec des gens qu'on aime bien ici aussi, comme un certain Jean Noeux, par exemple. Je pense qu'il va revenir aussi pour les 30 ans. Il reviendra ici aussi, d'ailleurs. Et puis, les Runx aussi, je ne sais pas si vous connaissez. J'aime bien ce qu'ils font aussi. Bon, donc, ce n'est pas très grand. Pour ceux qui ne connaissent pas l'endroit, allez-y d'abord à Château-Giron, dans le vieux Château-Giron. Pas loin d'une autre boutique que j'aime bien. D'ailleurs, on va le citer. L'Atelier Baroque, c'est quelqu'un qu'on aime bien. C'est assez foutraque et baroque, ce qu'il propose. C'est quasiment juste en face. Un peu plus bas, il y a une boutique de produits non laitiers en provenance d'Écosse, que je peux vivement vous conseiller également. On va faire une petite pause. Oui, ça fait un peu le lien avec Argille. Oui, absolument. Très clairement. On va écouter Red Cardel. Tiens, eux aussi, ils aiment bien ça. Et les livres, et le reste. C'est le dernier album. C'est carrément un scoop sur Radio Rennes, puisque c'est le dernier album qui n'est pas sorti. Il n'est pas sorti, c'est Red Cardel. Comme on dit, c'est le single. C'est le single, oui. Le simple. Pas si simple, d'ailleurs. Ça s'appelle Alors, et c'est tout de la gang de Jean-Pierre Rioux. On écoute Red Cardel. Alors, je rêve avant minuit, juste avant qu'il ne soit trop tard. Quand l'absence brûle à l'envie d'un rendez-vous d'une autre histoire. Alors, je rêve avant minuit, juste avant qu'il ne soit trop tard. Quand l'absence brûle à l'envie d'un rendez-vous d'une autre histoire. D'une autre histoire. D'une autre histoire d'amour. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501